On va s'intéresser à l'urbanisme avec le nouveau règlement régional, le RRU, qui est à l'enquête publique. Une enquête qui s'achevra dans une semaine, le 20 janvier très précisément. Alors Arnaud Bruckner, un des points principaux de ce nouveau RRU, il concerne la mobilité justement et la gestion de l'espace public. Oui, l'un des objectifs de ce RRU renommé Good Living est d'avoir davantage de lieux ouverts, partagés, communs. Donc concrètement, le règlement imposerait que minimum 50% de toute rue soit réservée aux transports motorisés individuels. Les autres 50% étant réservés aux piétons, cyclistes, arbres, jeux, transports publics, etc. Avec aussi certaines consignes de taille stricte pour les pistes cyclables et les trottoirs. Le RRU prévoit aussi de mieux doter les espaces publics très fréquentés avec des bancs, des toilettes, etc. Et le règlement s'intéresse aussi aux stationnements avec l'interdiction du stationnement en épi et en perpendiculaire pour autoriser uniquement le stationnement en parallèle à la circulation. Stationnement aussi interdit devant les monuments protégés, les parcs, les institutions culturelles ou encore les écoles. Voilà, donc ça c'est pour la mobilité. Mais alors autre point de cette nouvelle mouture du RRU, du règlement régional d'urbanisme, ce sont forcément les bâtiments et les logements. Et là, ça va être très cadré. Oui, et notamment la rénovation de ces bâtiments. Rénovation qui sera privilégiée aux démolitions-reconstructions qui ne pourront plus avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles. Et d'ailleurs, tout projet, que ce soit de la rénovation ou de la construction, devra prouver un impact positif sur le climat et la biodiversité. Et intégrer aussi la gestion des eaux de pluie. De même, 30% des terrains devront rester non bâtis. Et le RRU s'intéresse aussi à l'intérieur des logements avec une surface minimale définie en fonction du nombre de chambres ou encore un plus grand encadrement du co-living. Alors, est-ce qu'on connaît les prochaines échéances ? Oui, on l'a dit, la fin de l'enquête publique, c'est le 20 janvier prochain. C'est dans une semaine. L'objectif est qu'ensuite, le RRU, dans sa version définitive, soit approuvé par le gouvernement bruxellois d'ici l'été, puis soumis au Parlement bruxellois. Les autorités espèrent en tout cas une entrée en vigueur du nouveau règlement en 2024, soit le 1er janvier, soit le 1er juillet. Et on rappelle que pour l'instant, le RRU peut être consulté sur le site Urban Brussels, notamment une version dite graphique, plus compréhensible, mais qui fait pas moins de 176 pages. Oui, ça fait tout de même pas mal de lectures. Merci beaucoup Arnaud Bruckner. Et toutes ces informations sont à retrouver sur notre site bx1.be. Et puis, on va voir sur notre site.